De la musique et des flashs info Cette interview vous est présentée par Nicolas Gallet Robert Parturel, bonjour Salut Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Boxe française, champion d'Europe, champion de France, 20 ans au raid Tu as amené la technique de ton fa en France Comment ça s'est passé, cette évolution ? Comment tu l'as amenée ? Ça a pris 10 ans, comme tout ce qu'on peut amener dans l'administration policière C'est long, 10 ans ? C'est très très long, oui Pourquoi ? C'est très long parce que les syndicats bloquaient Les syndicats avaient peur de la bavure, soi-disant En fait, je crois que surtout, ils ont peur d'outiller les policiers de base et de les rendre efficaces Ça s'est arrangé depuis ? Voilà, puis si les policiers de base sont efficaces et s'ils ont de bons résultats Les syndicats n'ont plus rien à demander, tu comprends ? Donc ça leur coupe un peu l'herbe sous le pied Bon, ça c'était il y a 20 ans, 30 ans ? C'était en 83 83, donc aujourd'hui les syndicats ont changé leur fusil d'épaule, on peut dire Ils ont changé leur fusil d'épaule, alors que la première fois, j'ai fait une démonstration avec un collègue du Rennes Et ils me disent, on voit bien que vous êtes en forme, mais les policiers ne sont pas tous en forme comme ça Ils leur ont dit, mais c'est pas de la faute de l'administration si le policier n'est pas en forme Le policier peut se prendre par la main et s'entraîner tout seul Ce que j'ai fait moi, parce que si moi j'étais pas allé aux Etats-Unis pour prendre la technique en deux fois une demi-heure Et j'ai restitué tout ça après sur papier Personne l'aurait fait ? Voilà, si les policiers qui font une semaine de stage à Paris ou n'importe où de Tonfa Ils sont pas capables de garder l'apprentissage qu'ils ont acquis, c'est pas de ma faute à moi non plus Donc il faudrait peut-être que les gens se prennent en main un petit peu Qu'est-ce que tu retiens de ces 20 ans passés au RAID ? Beaucoup de bons souvenirs, quelques mauvais souvenirs Mais la majorité des souvenirs c'est du positif Et quelque part ça manque un peu Cette cohésion, cette bande de copains qui partent au charbon ensemble On me demande souvent, ça représente quoi pour toi l'intervention ? Je dis que l'intervention pour moi c'est une bande de copains qui vont risquer leur vie ensemble Donc tu étais actif, tu étais instructeur, tu étais négociateur ? J'étais d'abord, ils m'ont fait rentrer d'abord comme formateur Mais j'ai pas voulu faire que la formation Donc après ils ont compris qu'il fallait une cellule formation Mais qui intervenait avec les autres Sinon c'est pas crédible Et puis après quasiment la grande majorité de ma présence au RAID Quasiment les 20 ans j'ai fait l'intervention Et à la fin, la dernière année je dirais J'ai fait négociateur, assistant négociateur C'était en quelle année la dernière ? Je dirais de 2005 à 2007 Parce qu'en fait juste à la fin je suis repassé au groupe inter Parce qu'ils avaient besoin d'anciens groupes inter Et moins à la négociation Donc à l'issue de ces 20 ans au RAID, tu écris ? Mémoire du RAID ? Voilà, j'ai toujours écrit un petit peu Mais pour moi d'abord Et puis pour me rappeler de certains trucs Et puis faire partager aux autres aussi cette expérience ? Partager à mes élèves d'abord Et puis un jour j'ai sorti un bouquin technique sur le ton fa Et l'éditeur Chiron Je lui parlais de 2-3 choses que j'écrivais pour moi Il me disait mais ça m'intéresse Envoyez-moi votre truc Et quand je lui ai envoyé il m'a dit on le fait Donc c'était le premier C'était l'esprit du combat Donc quand tu parles de tes élèves Ça veut dire que tu es moniteur Tu crées la boxe de rue ? Oui mais en même temps j'étais professeur de boxe française J'en suis à la club de boxe française Donc la boxe de rue aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente au sein de cette association que tu as créée ? La DAC, l'association des arts du combat La DAC c'est pas moi qui l'ai créée C'est Éric Quiquet Un autre collègue ancien des SPHP Ancien du GSPR Protection du président Et il venait souvent voir ce que je faisais Parce qu'il s'intéressait Il enseignait la savate défense Et moi j'avais mon petit concept de self-défense Il venait souvent voir ce que je faisais Et puis je m'intéressais aussi à ce qu'il faisait Et puis un jour j'ai dit Bah écoute je vais aller avec toi Parce que ce que tu fais ça ressemble étrangement à ce que je fais Donc on a pris tous les deux l'appellation boxe de rue Pourquoi ? Parce que c'était mon terme à moi La boxe de rue Voilà Alors lui il a pris le terme générique Qui est défense de rue Dans lequel on met la boxe de rue La lutte de rue Et puis les armes de rue Donc en fait c'est l'adaptation De la boxe française sur le ring Mais dans la rue en self-défense ? C'est l'adaptation de la défense dans la rue Parce qu'il n'y a pas que la boxe française Pas que de boxe ? Voilà Il y a du chiffonnage On parle des armes On parle de négociation de rue aussi C'est-à-dire que souvent je dis aux gens Bah voilà Quand vous êtes dans une situation Quelqu'un demande si c'est agressif Ou des choses comme ça Le comportemental a adopté Et puis donc c'est la négociation de rue Qui n'a quelquefois plus rien à voir Avec une négociation qu'on peut être amené à faire Sur le plan professionnel Vraiment police Alors est-ce que c'est ça qui t'a amené A intervenir dans le milieu du cinéma Pour préparer les acteurs à des films d'action ? Alors le milieu du cinéma Il y a longtemps que des potes qui sont au cinéma M'appelaient comme Alain Fidlars par exemple Raider de Cascades Et qui me faisait souvent venir pour des Alain Fidlars qu'on salue Voilà pour des conseils techniques Que ce soit police Ou que ce soit un petit peu bagarre quoi Ou boxe pur Parce que j'ai travaillé sur la môme par exemple Travaillé sur le personnage qui fait Marcel Cerdan Pour des choses comme ça La gestuelle, la technique, les attitudes Oui c'est-à-dire que là c'était quasiment la coref Elle a été écrite déjà puisque c'était le combat Tonizel Cerdan Et donc d'après la coref D'après le film Moi je faisais travailler la coref Et rentabiliser ça sur le ring Le cinéma est un animal qu'on voit souvent chez toi Notamment sur ton Facebook Et le gorille Alors est-ce que tu peux nous raconter Cette histoire avec le gorille Comment ça commence et pourquoi ? Alors le gorille Ma passion pour le gorille Elle commence quand je suis tout jeune Et je vais au zoo de Monaco T'as pas connu le zoo de Monaco ? Non je connais pas Qui est sous le palais Ils l'ont démoli heureusement Parce que les bestioles là étaient pas bien Et les deux dernières bêtes C'est les éléphants dont on a parlé Il y a pas longtemps encore Et il y avait un gorille dans une large Qui devait faire 4 mètres sur 4 mètres quoi Qui tournait le dos à tout le monde Et les gens lui jetaient des cacahuètes Dans le dos pour qu'il se retourne Et qu'il les regarde Et moi j'étais déjà gosse Mais ça m'énervait un peu Qu'on manque de respect à ce gorille Et puis à un moment il s'est retourné Le gorille il nous a tous regardé comme ça Et le regard qu'il avait c'était assez impressionnant Parce que tout le monde restait avec sa cacahuète à la main Il n'y a plus personne qui a rien acheté Puis à un moment il s'est déplacé Il a été chercher un pneu dans le fond de la cage Il a pris le pneu Il a fait un 8 avec le pneu Pour montrer aux gens Vous voyez C'est bon T'as vu ce que je sais faire Il a relâché le pneu Il a été se remettre dans le fond de la cage Et ça ça t'a marqué ? Là ça m'a marqué Et puis après Je me suis toujours intéressé J'ai lu tout ce qui a trait un petit peu aux gorilles Il y a le fait que j'aime bien imiter le gorille aussi Et puis j'ai remarqué aussi que sur certaines photos Quand je suis debout à côté d'autres lascars C'est mes mains à moi qui touchent les genoux Alors que leurs mains eux sont toujours plus hautes Donc j'ai les bras un peu plus longs Par mimétisme ? C'est une technique que tu as inventée ? Je ne fais pas exprès du tout C'est à force de l'étudier peut-être ? Et on dit aussi que j'ai une drôle de démarche Une démarche de gorille ? Bon c'est rassurant ou c'est inquiétant ? Du jeune pâtissier que tu étais Oui A aujourd'hui La boxe de rue, la formation En fait tu essaies d'incliquer aux gens Des techniques pour se défendre ? Ma fille une fois à l'école On lui a posé la question Aux enfants Qu'est-ce que faisaient vos parents avant Et qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Est-ce qu'il y a un rapport entre le métier qu'ils faisaient avant Et le métier qu'ils font maintenant ? Et ma fille de répondre Mon père avant Il faisait des tartes Maintenant il donne des tartes C'était des vérités d'enfant Robert Du jeune pâtissier Aujourd'hui le retraité de la police nationale Après 20 ans de raid Champion de boxe Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là ? Si tu devais retenir quelque chose ? L'échange Le plaisir d'échanger avec les autres Et d'enseigner Pour être un bon enseignant Il faut aimer enseigner Il faut aimer ce qu'on enseigne Et puis il faut aimer les gens Donc j'aime les gens Voilà Et j'aime bien partager avec les gens J'aime bien découvrir de nouvelles personnes Et j'aime les rencontres Une belle fin Robert Patturel Dis-pas-tu ? Des amis t'appelles-pas-tu ? Parle-pas-tu ? Pour cette interview En tout cas Non Et pas la fin Parce qu'on voit que Là aujourd'hui tu es à Nanterre À la faculté Pour un stage de négociation C'est ça Stage annuel Qu'est-ce que C'est quelque chose Il y a le combat d'un côté La négociation de l'autre C'est important Ça va ensemble Ça va ensemble Il y a quelque chose Tu préfères l'un, l'autre Tu aimes les deux ? C'est pas vrai que j'aime les deux C'est que les deux sont Tout à fait associés C'est un ensemble Pour moi la gestion du stress C'est 50% du combat Que ce soit aussi bien Sur le ring Sur un terrain de jeu Que dans la rue La gestion de son propre stress C'est déjà la majorité du combat Ensuite Grâce à cette gestion du stress Bien souvent Tu vas éviter le combat Tu sais bien gérer A la fois ton stress Et puis essayer de De diminuer le stress des autres Et de diminuer l'agressivité des autres Tu vas réussir à réduire Les probabilités De prendre un marron Quand même Donc Tout ça c'est un tout C'est très important Qu'est-ce que tu conseillerais A une personne Qui a jamais fait d'arts martiaux De sport de combat Et qui aimerait apprendre à se défendre Tu lui conseillerais quoi Aujourd'hui ? De réussir à gratter De retrouver le minimum D'agressivité Ou de combativité Qu'est-ce qu'il y a Dans chacun de nous En essayant d'occulter Tous ces interdits Qu'on se met Qu'on nous met Que la police La justice nous met A partir du moment Tu es en danger Toi Il faut ne penser qu'à toi Être capable De faire ressortir L'animal sauvage Qui est en toi Pendant quelques secondes Le temps De sauver ta vie Merci Robert Paturel Merci Patu Applaudissements J'ai pas dit le mot de la fin Parce que ça te plaît pas Donc c'est J'ai parti Mécable Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz